Dans la vie, parfois, tu veux accéder à un poste dans ton entreprise et il y a des gens qui viennent à peine d'arriver et qui vont directement au poste en question. C'est-à-dire que toi, tu t'étais donné 3 ans pour atteindre ce poste et la personne qui connaît moins de choses que toi arrive direct, paf ! Hey, good morning Internet ! J'espère que tu vas bien, que tes proches vont bien, que tu as passé une belle journée et que tu as 3 ou 4 minutes pour rester avec moi parce que je vais partager avec toi quelque chose d'assez important aujourd'hui, quelque chose qui va t'aider. Et ce week-end, la semaine prochaine et pendant les 80, je ne sais plus combien de jours qui restent avant 2022. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé mais en tout cas, dans la vie, parfois, tu as des ambitions. Tu veux devenir une certaine personne, tu veux accéder à une position, tu veux accéder à un poste dans ton entreprise et tu te dis, d'ici 3 ou 4 ans, je serai à ce niveau-là. Ok, d'ici tant de temps, je pourrai gérer toutes ces choses-là. Et il y a des gens qui viennent de nulle part, qui sont moins doués que toi, qui connaissent moins l'entreprise que toi, qui viennent à peine d'arriver et qui vont directement au poste en question. C'est-à-dire que toi, tu t'étais donné 3 ans pour atteindre ce poste et la personne qui connaît moins de choses que toi, qui est moins qualifiée que toi, arrive direct, paf ! Eva ou toi, tu as décidé qu'il te fallait 3 ans pour arriver. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, si ça t'est déjà arrivé ou pas, mais il faut que tu comprennes une chose. Il y a des gens qui auront accès à ce dont tu rêves avant toi parce qu'ils ont décidé que c'était ça qu'ils méritaient avant toi. Je raconte souvent l'histoire d'un pêcheur qui est au bord d'une rivière et qui pêche et qui n'arrête pas de remettre certains poissons à l'eau. Et quand on se rapproche de ce pêcheur et qu'on lui demande qu'est-ce que vous faites, monsieur, pourquoi vous remettez les poissons à l'eau ? Il dit, je remets les gros poissons à l'eau parce que moi, j'ai une poêle chez moi de cette taille. Donc, quand je pêche un poisson de cette taille, je ne peux pas le ramener chez moi parce que ma poêle n'est fait que cette taille. Le mec ne se dit pas qu'il peut couper le poisson, le mec ne se dit pas qu'il peut changer de poil, mais littéralement, les cadeaux que l'univers lui fait, ces gros poissons que l'univers emmène dans son filet ou à son hameçon, il les remet à l'eau. Et d'une certaine manière, il faut que tu comprennes qu'il y a des tonnes de choses qui ne te passent pas sous le nez. Tu les éloignes toi-même parce que tu ne te vois pas encore les prendre, ces choses. Tu décides de ce que c'est qu'un standard dans ta vie. On a tous des standards dans nos vies. On a tous des choses avec lesquelles on ne négocie pas. On a tous des choses avec lesquelles on dit « Non, 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 moi, c'est ça ou rien. » Ou « Ce genre de choses, j'en veux pas. » Ou « Ce genre de choses, c'est ça qu'il faut au minimum pour que je vienne. » On a tous ça. Tous autant que nous sommes. Et si tu comprends que tu as la possibilité, toi en tant que personne, de dire « Mes standards sont là. » Mais à partir de maintenant, ils seront là, tu auras beaucoup plus de choses auxquelles tu vas dire non. Et peut-être que tu vas traverser des périodes difficiles, mais il n'y a pas de problème, je serai là. On fera des vidéos, on fera des événements, il y aura des programmes, il y aura des lives, il y aura plein de choses pour t'aider à tenir bon pendant les périodes difficiles. Mais quand tu as des standards, tu vis selon ces standards. En réalité, si on parle même de finances, actuellement, tu gagnes exactement le montant que tu juges comme indispensable à ta vie. Tu ne gagnes pas plus parce que tu ne te dis pas que c'est ça l'indispensable à ta vie. Tu gagnes pile poil ce qu'il te faut pour faire ce qui est très important. Actuellement, dans ta relation, tu es traité comme tu acceptes d'être traité. Nous avons la responsabilité de fixer nos standards. Il y a des gens qui vont venir loin derrière. Ils n'auront pas la vie que tu as, ils n'auront pas le mérite que tu as, ils n'auront pas les compétences que tu as, mais s'ils ont des standards plus hauts que les tiens, ils iront prendre ce que tu n'as pas encore. Alors, mon petit message ce jeudi soir, c'est juste ça, mon cher ami, ma chère amie. Il est temps pour toi de rehausser tes standards. Si vraiment, tu veux quelque chose et que tu as vu des gens l'obtenir alors qu'ils ne semblaient pas mériter selon toi ou peut-être qu'ils n'avaient pas les compétences selon toi, comprends que ce n'est pas qu'une affaire de compétences. Certains chapitres de ta vie demanderont de l'humilité et d'autres demanderont de l'audace. Qu'est-ce que tu as l'audace d'exiger de la vie à partir d'aujourd'hui ? J'ai envie de faire un mic drop genre, ouais, j'ai fini là-dessus. Wouah ! Ah, mic drop ! En tout cas, j'espère que cette façon de voir les choses, cette philosophie va faire son petit bout de chemin dans ta tête et que tu vas réaliser que il y a des gens qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres et qui sont prêts à payer le prix de leur niveau d'exigence. Dès lors, ils ont accès à ce qu'ils exigent et ils se privent eux-mêmes de tout ce qui est en dessous de ce qu'ils exigent même si ce qui est en dessous de ce qu'ils exigent, c'est pas mal. Parce que c'est souvent ça le piège. De se dire, ouais, mais bon, quand même, cette situation-là, elle est pas mal. Des fois, quand j'ai une entreprise, quand tu veux avoir une promotion, il faut aller dire à ton patron, mec, si tu continues à me maintenir à cette place-là, ça veut dire que tu te fous de ma gueule. Donc, je sais pas ce que tu veux me dire là, mais moi, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Je suis capable, je veux, je peux, tu n'as personne d'autre à mettre là, mets-moi là. Sinon, ça veut dire que tu te fous de ma gueule. Tu vois, il y a une notion de scène colère parfois qu'il faut avoir dans la vie. Parfois, il faut dire à la vie, non, 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 non. Pas moi, aux autres si tu veux, à qui tu veux, mais moi, aujourd'hui, comme c'est là, on est à 80 jours ou à 80, je ne sais pas combien de jours de 2022. Je sais ce que j'attends de toi et c'est ça que tu vas me donner, rien d'autre. Bref, en tout cas, voilà, je t'avais promis que ce ne serait pas une vidéo longue, donc je m'arrête là. J'espère que cette vidéo, voilà, allume des choses dans ta tête, qu'elle te fait poser des questions, repense à cette histoire de mec qui pêche des gros poissons, mais qui les remet à l'eau et pose-toi la question, est-ce que je ne vois pas moi aussi dans ma vie des grosses opportunités que je laisse passer en me disant, ouais, mais c'est trop tôt pour moi. Le temps passe, mon ami. Trop tôt, ça veut tout et rien dire. Et certaines choses existent en multitude, d'autres n'existent pas en beaucoup d'exemplaires. Il y a certaines opportunités qui seront uniques et si tu as la chance d'y avoir accès, dis-toi que tu as le droit de les saisir. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que tout ce à quoi j'ai accès est à moi en réalité. Ce que je n'ai pas la possibilité de faire, c'est parce que ce n'est pas à moi. J'aurais pu être au fait des crypto-monnaies avant que les crypto-monnaies fassent un boom, j'aurais pu être... Bref, mais non, non. On n'a pas eu accès à ça. Ce à quoi on a accès, c'est là où on est, c'est ce qu'on fait et c'est ça qui compte. Voilà pour ce soir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous demain pour de nouveaux contenus, de nouvelles choses. Abonne-toi, active les notifications et please, partage ce contenu parce que les algorithmes, après les bugs qu'il y a eu là, Facebook, machin, les algorithmes, je ne sais pas ce qu'ils ont mais ça ne va pas du tout. Donc, je te demande humblement, toi, membre de ma communauté, aide-moi à rendre viral du positif, de la sagesse et des choses qui emmènent les autres à être de meilleurs humains. Tu ne peux pas me dire que tu ne vas pas partager une vidéo positive alors que tout le monde partage tout un tas de choses. Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, partage-la. C'est comme ça que tu me remercies, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on fait plus de choses, qu'on touche plus de gens et ça me fait grave plaisir. Donc, partage, OK ? Allez, ciao, c'était Soudé. Paou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501